bonjour je suis patrick au froid et vous écoutez le podcast de planète aussi un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien le berger américain miniature et le border collie avec ce podcast ma mission est la même que depuis des années faire connaître apprécier et respecter le berger australien chaque semaine je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors normes de ces merveilleuses races et si vous aimez les podcasts de planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine tu vas acheter un berger australien aïe ces chiens sont speed comment dire c'est fou le nombre de fois où on peut entendre ça ils sont speed ils sont hyper actifs ils savent pas se poser au fur et à mesure du temps l'image du chien hyper dynamique pour ne pas utiliser un terme médical c'est associé au berger australien et en partie au mini aussi et aussi au border collie point numéro 1 qu'est ce qui fait qu'on en est arrivé là dans la perception qu'ont les gens de chiens hyper la réalité est que effectivement il y a plus de chiens hyper qu'il y en avait il ya 15 ans dans la race pourrait dire pareil des bergers australiens réactifs aux humains ou aux congénères par exemple il faut dire aussi que la race en 15 ans a été multiplié par 20 donc déjà statistiquement si l'ensemble de la population a augmenté a été multiplié par 20 si proportionnellement on avait déjà un taux peu importe le taux la valeur du taux au début il ya 15 ans en arrière aujourd'hui on aurait mathématiquement 20 fois plus de cas de chiens hyper ceci explique pourquoi on en voit plus mais on voit aussi beaucoup plus de bergers australiens il faut donc remettre ça déjà dans leur dans un contexte qui est que plus il ya tiens plus il ya de cas point numéro 2 pourquoi est ce qu'on a cette perception c'est que beaucoup de propriétaires ont choisi cette race pour son look pour son apparence pour sa beauté et moi qui suis propriétaire depuis 1997 de bergers australiens c'est pas moi qui vais vous dire que ces chiens ne sont pas merveilleux ne sont pas magnifiques ils le sont ils sont magnifiques j'ai un vieux chien de 9 ans un mâle quand je le vois ne serait ce que trotter dans le parc je suis admiratif c'est merveilleux de voir un berger australien trotter comme ça tranquillement avec un mouvement ample une facilité formidable on a l'impression qu'il fait aucun effort quand il se déplace mais le problème c'est que la petite boule de poils que vous aviez adopté et qui était adorable à regarder a aussi une vie propre et que le berger australien dès qu'il arrive dans votre maison il commence à vous manipuler dès qu'il arrive dans votre maison il commence à grignoter des prérogatives supérieures à ce que vous lui accordez on ne peut pas avoir l'intelligence du berger australien du mini aussi ou du bordeur et ne pas accepter les conséquences de cette intelligence c'est à dire que le chien va tenter par tous les moyens d'augmenter ses prérogatives j'ai envie de dire une expression que j'utilise assez souvent avec le berger australien tout ce qui est à lui est à lui et tout ce qui est à vous est négociable pour le berger australien tout ce qu'il n'a pas est négociable vous vous installez devant le journal télévisé la femelle berger australien ou mini aussi est à vos pieds vous ne savez pas comment le journal télévisé se termine elle est arrivée sur vos genoux elle aura tout doucement tout doucement observer vos réactions et commencer à mettre une pâte et ensuite un peu plus de la pâte et ensuite la demi pâte suivante et petit à petit elle aura fait l'effort elle est capable de monter quasiment comme un serpent qui montrait sans vous vous rendiez compte sans aucun effort violent pour que à la fin elle soit sur vos genoux quasiment sans vous vous en rendiez compte tout ce qui est à elle est à elle tout ce qui est à vous est négociable si vous n'avez pas compris ça alors vous allez créer un chien adulte qui aura appris pendant toute sa jeunesse toute son enfance que tout est négociable ainsi si tout est négociable ça veut dire que je peux monter dans les tours pour obtenir ce que je veux je peux aboyer pour obtenir ce que je veux je peux tourner en rond gratter furieusement à la porte etc je sais qu'à la fin je vais obtenir ce que je veux la plupart du temps quand on a des chiens hyper c'est que avant on a eu des enfants gâtés c'est triste à dire mais majoritairement ce sont les propriétaires c'est à dire vous qui la plupart du temps involontairement j'insiste sur ce mot il n'y a pas de question de culpabilité dans cette histoire c'est que involontairement vous avez renforcé des comportements chez votre chien qui sont des comportements que vous n'auriez pas voulu avoir si vous aviez connu les conséquences de ce qui va se passer il ya beaucoup d'exemples où dans la vie quotidienne le berger australien pense que il peut obtenir quelque chose mais c'est surtout votre réaction à vous qui va déterminer si oui ou non il va devenir ce qu'on va qualifier est d'être un chien hyper beaucoup gens vous diront oui c'est vrai patrick mais tout de même ce chien a besoin d'activité la réponse est oui et non le berger australien a besoin d'activité oui mais il a besoin d'activité avec vous ce n'est pas un chien à qui vous allez donner ces deux heures de frisbee mais encore deux heures de frisbee c'est énorme deux heures de balade dix minutes de frisbee un quart d'heure d'activité olfactive en pensant que le reste du temps il va se mettre dans son panier vous ignorer et dormir pour récupérer alors oui avec un berger australien adulte en pleine forme bien nourri etc vous rentrez de deux heures de balade vous vous installez dans le canapé vous retirez vos chaussures et vous décompresser mais lui dix minutes après il est prêt à repartir pour la même balade dans votre sens l'activité est certes importante mais elle ne va pas remplacer le fait que j'ai envie de dire presque h24 ce que veut le berger australien c'est être avec vous c'est faire des choses avec vous il veut bien regarder la télé avec vous il veut bien lire un bouquin avec vous il veut bien bosser en télétravail avec vous il veut bien faire plein de trucs c'est pas forcément faire au sens de faire une balade faire une activité physique faire une activité intellectuelle c'est être avec vous c'est la chose la plus importante pour le berger australien ça implique que les limites que vous avez pu poser quand il était chiot reste valable l'autre condition c'est une condition fondamentale dans toute les logiques d'éducation c'est la cohérence de la cellule familiale ça veut dire quoi ça veut dire que il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait dans tel cas tel cas tel cas les éleveurs comme moi les éducateurs canins comme moi les comportementalistes comme moi ne sont pas là pour juger ce qui est bien ou ce qui est mal à faire dans votre foyer la seule chose c'est que si vous décidez que le chien ne rentre pas dans la chambre personne ne le fait rentrer dans la chambre si vous décidez qu'il ne va pas dans le garage personne ne laisse rentrer dans le garage si peu importe si personne ne veut que vous ne voulez pas qu'il rentre dans le potager personne ne le fait rentrer dans le potager l'idée est la suivante s'il ya une cohérence de la cellule familiale le berger australien ne va pas pouvoir mettre en oeuvre sa stratégie d'obtenir des prérogatives supplémentaires auprès d'un tel et ensuite essayer d'obtenir d'auprès d'une autre personne si on n'a pas ses prérequis alors on va avoir dans les mois ou les années à venir un chien qui sera qualifié très facilement et malheureusement sûrement à juste titre d'un chien speed ou d'un chien hyperactif merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur apple podcast cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde et en plus je suis toujours content de lire tous les commentaires n'oubliez pas d'aller voir également le site planète berger australien point com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources amitié du tard et à très bientôt sur le podcast planète aussi